A Vesna, près de Genève où il habite, Hans-Albert Kunz croise souvent un voisin. Seul une route étroite sépare leur de villa. Il l'aperçoit aussi parfois dans des réceptions mondaires. Un personnage illustre, un de plus, qui apparaît dans cette affaire. Le prince Victor Emmanuel de Savoie, prétendant au trône d'Italie. Installé à Genève, à l'abri des regards indiscrets, le prince est aussi dans les affaires. Et tout près de Calvi, son nom figure dans la liste de la loge P2. Je n'ai jamais été membre de cette loge. Et je vais vous expliquer pourquoi je figure sur le grand livre, ou le registre, comme vous dites, de la P2. A l'époque, je travaillais en Iran avec beaucoup d'entreprises italiennes. Et j'ai connu Jelly ici à Genève. Et il voulait faire de la promotion en Iran. Et comme j'avais déjà promu beaucoup d'affaires italiennes en Iran, je l'ai connu, il est venu. Je ne vous cache pas du tout, je l'ai connu. Nous avons dîné deux ou trois fois ensemble. Et il m'avait proposé certains groupes italiens pour l'Iran. Or, il s'est avéré que les affaires n'ont pas marché parce que... Parce que n'ont pas marché. Parce que ça arrive toujours. Et ça s'est arrêté à peu près à ce moment-là. Comment expliquez-vous la présence de votre nom sur cette liste, alors ? Oui, justement pour ça. Parce que je crois que c'était plutôt un... Un carnet d'adresse presque. Pour pouvoir me retrouver, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire qu'il avait fait des affaires non faites, au fait, avec moi. Et avez-vous été en relation d'affaires avec d'autres membres de la P2, Hortolani, Roberto Calvi ? Oui. Attention. Hortolani, oui. Parce qu'à cette époque, il était presque le secrétaire de Geli. Et je l'ai rencontré ici, toujours à dîner, dans des restaurants de Genève. Mais Calvi, ça n'avait rien à voir avec, parce que Calvi, c'était... Je l'ai connu avant. Et c'était quand même un banquier qui travaillait beaucoup, d'ailleurs, avec les banques genevoises. Et je l'ai connu dans l'ensemble des banquiers genevois. Pas de doute, le climat de Genève profite aux hommes de la P2. Hortolani y achète appartements, villas, bureaux luxueux. Il disparaît à la mort de Calvi. Arrêté au Brésil, il est relâché grâce à un passeport brésilien. À Genève, son ami reste muette. Trois mois après la mort de Calvi, Geli tombe à son tour. Et il se retrouve à la prison de Chandelon, à Genève. Une prison contestée qui a déjà connu bien des problèmes. Geli a peur pour sa sécurité. Par les fenêtres, des détenus italiens lui lancent insultes et menaces. Climat difficile confirmé par le directeur Michel Henge. Mais celui-ci ne s'explique pas comment Geli a pu être photographié clandestinement à l'intérieur de la prison. Il se promenait seul dans le promenade de haute sécurité, qui est une promenade qui est pénible. Nous l'utilisons plutôt comme sanction disciplinaire que comme un droit ou un privilège. Et lui demandait à se promener là pour éviter le contact avec d'autres détenus. Est-ce qu'il vous a donné l'impression d'un homme imposant ou plutôt... Non, absolument pas. Au contraire. Moi, je le trouvais effacé. Minus serait peut-être un peu fort comme appréciation, mais un peu dans cette direction-là. On a pourtant dit qu'il avait une habileté très marquée pour connaître psychologiquement ses interlocuteurs très rapidement. On l'a dit après, c'est une fois qu'il s'est évadé, qu'on a brodé, qu'on a raconté, qu'on a analysé la personnalité de Geli. Avant, pas en tout cas, pas à notre niveau. Un Minus, le maître vénérable de la P2. Un génial manipulateur, disent plutôt ceux qui l'ont connu. Un marionnettiste se proclame lui-même Geli. Mais il n'a pas la carrure d'un chef, ajoute-t-on. Il n'a aucun sens politique. Ne serait-il alors qu'une marionnette, lui aussi ? Cellule 151. Geli tape à la machine des nuits entières. Ses textes sortent de la prison par paquets. Grâce à un gardien qui l'a sous-doyé et qui lui ouvre tout simplement sa porte pendant une ronde nocturne, le 10 août 1983. C'est trop simple. Personne n'y croit. Alors, nous avons reconstitué la fuite de Geli, pas à pas, dans les couloirs de la prison. Suivez-nous. Devant l'ascenseur, le complice de Geli pointe. C'est la règle. Il est 2h43. Trois autres gardiens sont en poste dans d'autres secteurs de la prison. Et 4 dorment, selon l'horaire normal. C'est trop simple. Les deux hommes traversent toute l'aile nord de la prison. Ils vont arriver à l'extrémité du bâtiment cellulaire, tout près du mur d'enceinte. Jelly reste seul. Pour brouiller les pistes, il perce un trou dans le grillage. Des complices font de même à l'extérieur, de l'autre côté du mur. Mais une ronde de police découvrira ce trou un peu plus tard et alertera la prison. Jelly attend que son gardien prenne la garde dans le mirador, puis il s'engage vers le parking de la prison. Il se faufile sous un dernier grillage et il se cache dans la camionnette du gardien. Au matin, dans la cellule de Jelly, la relève ne trouve plus qu'un mannequin, une seringue, un tampon d'éther. Une fois l'alerte donnée par la police, pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien à la prison ? Alors, le gardien qui est à la centrale téléphone, qui est en même temps le synoptique, reçoit l'appel de la police. Et il a une première bonne réaction, c'est-à-dire qu'il informe immédiatement ses collègues qui sont dans les demi-rador. Parce que nous n'avons pas vécu d'autres évasions, de nuit en tout cas, que par les fenêtres. Et depuis que nous surveillons en permanence les façades, nous n'avons plus d'évasion la nuit. Donc, dans son idée, c'est la seule possibilité. Il fait donc contrôler les façades et on lui répond que les façades sont en ordre. Alors, ensuite, et c'est là qu'il y a négligence, la négligence dont la presse a parlé, c'est qu'il néglige d'informer son supérieur hiérarchique qui, à ce moment-là, est au repos de manière parfaitement légitime selon le programme de la nuit. Mais pas de fouille systématique, donc ? Non. Et précisément, si le chef avait été réveillé, il y aurait eu fouille. Il y aurait eu des recherches plus importantes. Et pourtant, la police a appelé à plusieurs reprises par la suite. Et il se trouve que c'est chaque fois le même gardien qui a reçu ce téléphone et qui n'a pas eu cette réaction dont on se demande pourquoi il ne l'a pas eu. Est-ce qu'on ne peut pas parler de choses plus graves qu'une négligence, en l'occurrence ? Je suis convaincu que non. À mon sens, c'est une négligence et il n'y a rien d'autre caché là-dessous. À 7h du matin, fin d'une longue attente, le gardien termine son service. Mais c'est l'imprévu. Alors, il semble effectivement que la camionnette du gardien soit tombée en panne, soit parce qu'il servissait effectivement d'une vraie panne, soit parce que le gardien était à ce point anxieux et crispé, qu'il n'arrivait plus à mettre son véhicule en marche. Mais toujours est-il qu'il semble bien que deux autres gardiens aient dû aider à pousser la camionnette pour la faire des merdes. Le juge d'instruction, Jean-Pierre Tremblay, a pu reconstituer la cabale. Le gardien arrêté s'est mis à table. La frontière française est atteinte en quelques minutes, franchie sans encombre. L'alerte est donnée à 7h30. Trop tard. À être en Vierre, changement de voiture. Jelly retrouve son fils, Raffaello. Direction Aérodrome d'Annecy, où un hélicoptère conduit les fugitifs à Monaco. C'est là que se perd la piste suivie par le juge Tremblay. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.